Ce vendredi, dans le petit bourg de Tchiddle, au nord-ouest de l'Angleterre, un champion de 51 ans prépare sa prochaine course. Depuis une trentaine d'années, Daz Whitehead a remporté de nombreuses compétitions, avec sa tondeuse. De l'Europe à l'Australie, ils sont des milliers à s'élancer dans des courses juchées sur des tracteurs tondeuses modifiés. Dans ce sport extrême, deux règles sont incontournables. Oter la lame par mesure de sécurité et utiliser des tondeuses vendues dans le commerce, dont le moteur peut être débridé pour aller jusqu'à plus de 100 km heure. La fureur de tondre se décline même en course d'obstacles ou en championnat sur glace en Finlande. Et oui, pas besoin d'herbe pour prendre son pied. C'est le sport motorisé le moins cher. C'est populaire et ça rassemble tout le monde. Je faisais le con en moto et j'arrêtais pas de me faire courser par la police. Un jour, on m'a dit, pourquoi t'essayerais pas les courses de tondeuses ? On pourrait tourner de l'herbe, mais notre truc, c'est la boue. Ce week-end de juin à Kelsoul, au sud de Manchester, 22 000 visiteurs se pressent à la plus grande convention de véhicules anciens du pays. Chauffe Marcel ! Comme tous les ans depuis 2016, l'association des courses de tondeuses à gazon régionales assure le show. Pendant deux jours, ils sont une vingtaine de 21 à 67 ans à concourir dans différentes catégories sur des machines autoportées. Cette année, le grand champion, c'est James Powell, 24 ans. J'ai forcé sur la roue et le pneu a déjanté sous la pression. Tu vois là ? Je ne sais pas si j'étais dernier, mais je suis peut-être arrivé 5 ou 6e. C'est pas grave, mais c'est pas ce que j'espérais. Si t'abandonnes, tu gagneras jamais. Mais si t'essayes, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu vas peut-être pas gagner la course, mais t'auras pas abandonné. Et ça vaut pour des trucs genre ta vie professionnelle et tout ça. Charpentier de métier et amateur de sport extrême, James commence le quad à 2 ans, monte sur une tondeuse à 10, avant de remporter sa première course 5 ans plus tard, soutenu par son beau-père, le champion Daz Whitehead. C'est terrifiant quand tu commences. On met du temps à s'habituer. Une fois, j'ai essayé de faire une queue de poisson à un type. Et il a basculé sur deux roues pour me pousser dans les bottes de foin. Quant à 15, 16 ans, ça fait vraiment flipper. Quand j'ai réussi à m'extraire des bottes, j'ai appuyé sur l'accélérateur sans faire exprès. Et là, ma tondeuse s'est levée sous moi. Il a fait un saut pérueux en arrière pour terminer au milieu de la piste, avec une direction tendue. James roule dans la catégorie 3 des intrépides. Sans capot, avec un guidon de vélo, un moteur de 18 chevaux et des roues de karting. Il a acheté sa tondeuse d'occasion sur Internet pour moins de 500 euros. Et il l'a améliorée. S'il y a des sponsors et de l'argent en jeu, c'est clair que ça va commencer à coûter cher. Ça va finir comme le karting ou les courses de voitures. Ça va devenir inabordable. C'est important que ça reste un hobby pour que des gens comme moi puissent continuer à en faire. Depuis une quinzaine d'années, Daz Whitehead est le président de l'association des courses de tondeuses du nord-ouest de l'Angleterre. Salut, bienvenue à la maison. Je suis Daz. Entrez. Fan de courses automobiles, Daz découvre les tondeuses Cross en 90 grâce à son frère. Il passe alors tous ses week-ends à se construire sa propre machine. Depuis, ce comptable de métier a gagné le plus grand nombre de courses d'endurance d'Angleterre. On a fait une course d'endurance de 5 heures et 55 minutes il y a quelques semaines. Pour avoir fini 3e dans ma catégorie, j'ai gagné cette magnifique médaille qui doit valoir 5 centimes. J'ai grandi dans les 70s et les 80s. En Angleterre, à l'époque, il y avait 3 chaînes de télé. Quand le Grand Prix de Formule 1 passait à l'antenne, la moitié du pays regardait le Grand Prix. C'était fascinant. La première course de tracteur tondeuse vaut le jour en 63, à 12 miles dans l'Indiana, aux Etats-Unis, pour célébrer le jour de l'indépendance. Mais 10 ans plus tard, ce sont les Anglais qui donnent au sport sa saveur et ses valeurs. L'idée germe dans un pub du Sussex, en regardant un jardinier tondre un terrain de criquette de l'autre côté de la rue. Ancien pilote de rallye, Jim Gavin a l'idée d'un sport motorisé accessible à tous, sans sponsor et sans récompense mirobolante à la clé. Il en invente illico les règles et les catégories. Jusqu'en 2017, Daz perpétue encore la tradition du groupe 1, pour amateurs de course à pied. On pense que je fais ça quand je dis que je fais des cours de tondeuse. T'en fais plus ? Non. J'ai 51 ans, pas 21. C'est dur ? C'est très, très dur. Celle-là a un système d'entraînement des rouleaux. Du coup, elle te tire quand tu cours et c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quelque chose de très pur pour moi avec elle. Pousser un moteur à essence, c'est comme ça que doit se pratiquer la catégorie 1. Ça, c'est une tondeuse wheel horse. C'est une catégorie 4. On a fait un challenge près des côtes. On est passé par toutes les côtes d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles. On roulait plus de 500 km par jour pendant une semaine. C'était hyper dur, vraiment, vraiment dur. C'est la course la plus difficile que j'ai jamais faite sur une tondeuse. Aux Etats-Unis, les Redneck préfèrent les grosses machines, l'esthétique clinquante et la customisation à outrance. Certains inventent de nouvelles façons de couper le gazon, comme le YouTuber Ginger Billy, Billy le Rouquin, avec cette confortable voiture tondeuse, cette moto modifiée qui serait la tondeuse la plus rapide au monde, ou cet engin sur chenille de plus de 225 chevaux qui répond au doux nom de tondeuse de rêve. Pour faire de la tondeuse crosse, il faut s'y connaître en mécanique ou avoir de bons copains. A la compétition de Kelsoul, on revendique le do-it-yourself et l'entraide. L'utilisation de matériaux onéreux est interdite pour maîtriser les coûts et permettre à tout le monde de participer. Avant, il y avait un volant et on l'a remplacé par un guidon. Comme ça, tu peux tourner plus vite dans les virages et te pencher comme sur une bécane. Collés l'un à l'autre comme un pneu à sa jante, Cathy et Marc partagent l'amour des courses. En 2017, ils se rencontrent dans une entreprise qui vend des tondeuses à gazon où elle travaille dans l'administration et lui comme mécanicien. Quelques mois plus tard, celui qui a construit sa première tondeuse à l'âge de 13 ans avec l'aide de son père en fabrique une pour s'adulciner. A Kelsoul, Cathy est la seule femme à concourir. Les tondeuses que tu peux acheter aujourd'hui pour couper ton gazon sont beaucoup plus grandes que celles qu'on conduit. C'est un style complètement différent. Le côté vintage apporte un vrai plus à l'esthétique. Elles ont plus de gueule mais elles sont aussi plus simples à modifier parce que tu peux souder et tordre le métal. Alors qu'avec le plastique, t'es coincé avec ce que t'as. Là, c'est notre chambre pour la nuit. C'est ça la vie d'un coureur de tondeuse. Dormir dans un champ mouillé et faire griller du poulet. Mais c'est pas du poulet. Bah ça devrait. Pour gagner le Grand Prix, rien ne sert de tondre. Il faut partir à point. Aujourd'hui, les champions James et Mark se battent pour la tête du classement. Car comme en Formule 1, à chaque course, les compétiteurs marquent des points. Cette fois, c'est Mark qui remporte l'épreuve mais c'est James qui gagne le Grand Prix 2022. Tout le monde veut gagner. C'est chouette quand t'y arrives. Mais c'est pas la fin du monde si t'y arrives pas. Toi, c'est ton but de gagner. Le mien, c'est de pas arriver dernière. C'est ça qui m'importe. Mais Mark, son truc, c'est gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada